Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de déménagement. Voilà je suis en plein emménagement pour le coup puisque j'avais déménagé de Madrid à la fin de la saison dernière. J'ai mis toutes mes affaires dans un box à Nice. Là c'est l'heure, trois mois plus tard, de tout déballer, de tout ranger dans la nouvelle maison. Donc on a enfin trouvé, on a mis beaucoup de temps, on a mis presque trois mois du coup à trouver un logement. C'était très 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 compliqué parce que se loger ici c'est très cher et il n'y a pas beaucoup de choses, surtout en location. À la base on cherchait une location meublée. Comme tu peux le voir, on n'a pas trouvé. Donc on a fait une location vide. On va meubler avec les quelques meubles qu'on a qui nous restaient, qui étaient dans le box. Et on va acheter aussi quelques meubles supplémentaires. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble la vie de basketeur professionnel et de déménager tous les 1, 2 ou 3 ans. Bon là j'ai signé un contrat de 3 ans donc a priori déjà on va se poser un petit peu et ça c'est cool. C'est vrai que les deux dernières années, enfin les trois dernières années, du coup si je prends Pau, ça a été très 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 rythmé. C'est vrai que les deux dernières saisons ont été assez compliquées dans la mesure où on a bougé de Pau à Denver puis après de Denver jusqu'à Madrid. Je t'explique pas comment un déménagement entre la France et les Etats-Unis c'est compliqué surtout quand tu as deux chiens et qui sont deux gros chiens. Alors là on est parti, je crois qu'on devait avoir quatre ou cinq valises maximum, quelque chose comme ça. Heureusement Denver m'avait pris un billet en business class donc ça c'était vraiment la grosse chance entre guillemets que j'avais c'était inclus dans le contrat. C'est vrai qu'on avait on avait la possibilité de prendre plusieurs bagages plusieurs valises donc ça c'était le gros point positif et par contre il a fallu qu'on mette les chiens dans des caisses de transport en fait qui sont homologués Yata pour le transport d'animaux en soute justement parce que du coup c'était trop gros pour venir avec nous en cabine. Ça a été vraiment très très dur d'ailleurs c'était une expérience qui était assez compliqué parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça et ça a été un peu compliqué. Ils ont pleuré quand les a laissés au comptoir d'enregistrement. C'était un peu particulier. Ah ça brise le cœur. On a déposé les chiens. T'as vraiment la sensation que tu les auras en même. On les a mis dans les cages. Jusque là tout allait bien. Ils sont allés dans les cages d'eux-mêmes et tout, tout allait bien. Et là on a pris des affaires pour partir. On s'est retourné, on a commencé à marcher et là ils ont hurlé à la mort. Ils n'arrêtaient pas de pleurer et tout, ils nous voyaient partir c'était... Ah mon Dieu, ça m'a retourné. J'ai l'air, mon Dieu. J'espère que ça va bien se passer. Il faut se déplacer avec quatre, cinq valises quand on avait déjà à l'époque du coup une maison à Apo qui était fournie du coup par le club. Pas une très très grande maison ni rien mais bon on commence quand même à cumuler pas mal d'affaires et là il fallait tout trier pour savoir ce qu'on allait emmener. Donc forcément on n'est presque que des vêtements de toute façon. En plus on allait à Denver. Denver l'été il fait hyper chaud, l'hiver il fait hyper froid. Il fallait prendre un peu de tout, c'était vraiment super chaud. Et puis après on est revenu du coup pour aller à Madrid. Et là pareil, rebelote donc dans l'autre sens. Bon on avait acheté quelques trucs là-bas mais ça va franchement on s'était pas trop trop chargé. Donc ça l'a fait mais c'était chaud quand même. Du coup bah déménagement après ici, c'est à nouveau le bordel. Repartir donc de Madrid pour revenir à Monaco même si là c'est plus classique, plus traditionnel dans la mesure où ça se fait du coup avec un camion. On va dire c'est plus simple quand même que par avion et être limité en termes de bagages. Quand on commence à changer de continent, c'est là où ça devient vraiment 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 galère. J'imagine les Américains qui ont l'habitude on va dire de jouer à l'étranger mais à l'étranger complètement en dehors de leur continent. En Europe, voire en Asie, voire pour certains en Amérique du Sud, des choses comme ça. Ça peut vite être compliqué pour eux. Surtout qu'ils changent de club plus souvent que nous les Européens. Et du coup eux ils rentrent aux Etats-Unis à chaque fois chaque été. Chaque année c'est à chaque fois deux trois valises et puis on part avec deux trois valises et on fait comme ça. C'est clair que c'est pas facile après comme dit encore une fois, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Et voilà il y a aussi des points positifs heureusement. Donc voilà on déménage très souvent, à chaque fois c'est un peu la même histoire avec l'histoire des box, faire tous les cartons, défaire tous les cartons. On est amené forcément à beaucoup voyager, à beaucoup déménager. Donc c'est jamais facile que ce soit pour nous ou pour la famille tout simplement. Il faut à chaque fois s'adopter à un nouvel environnement et c'est de plus en plus dur parce que forcément la famille ça grandit. Maintenant j'ai une fille, une femme, des chiens donc voilà à chaque fois c'est un nouveau départ on va dire pour chacune de ces personnes là. Se faire des nouveaux amis, trouver des nouveaux endroits où aller, que ce soit pas des trucs bêtes comme aller faire les courses, comme d'autres choses pour des salles de sport par exemple pour ma femme ou d'autres activités. Enfin voilà c'est à chaque fois des nouvelles choses et ma fille est pas encore à l'école. Il n'y a pas encore ce problème là si je puis dire. Mais voilà ça va venir assez rapidement. Et voilà donc il faut s'adapter mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Ici ça a été vraiment très très dur de trouver un logement. Sincèrement encore une fois la région est vraiment compliquée. On n'avait pas des critères de fou. On voulait juste une maison avec un jardin, un minimum de trois chambres. Donc c'est pas des critères de foufieux au lieu. Mais c'est vrai que dans la région les prix montent très vite pour ce qui est des maisons. Donc c'est très très compliqué. Et forcément on voulait pas mettre des milliers et des milliers et des milliers d'euros dans une maison, dans un logement, dans un loyer. Il a fallu justement être patient. C'est à dire que là on est début octobre, on a simplement trouvé notre maison. Donc ça faisait trois mois qu'on cherchait. J'ai signé du coup en mi-juillet. Et ça c'était vraiment le truc qui était compliqué. On a dû être dans un Airbnb qui était tout petit en plus. Parce que forcément pendant la haute saison à Monaco c'est extrêmement cher. Donc on était dans un Airbnb à Roquebrune, Cap Martin. Il a fallu encore une fois prendre un petit peu sur nous. Attendre avec nos deux ou trois petites valises de trouver un logement. On a fait pas mal de visites. Il y avait pas mal de choses qui étaient bien, un peu moins bien etc. On a enfin trouvé notre havre de paix je dirais. Après c'est aussi difficile en termes de timing. Parce que nous la saison dernière, quand on a bougé de Madrid, on savait qu'il y avait une forte potentialité qu'on aille à Monaco. Mais on n'était pas sûr qu'il y avait rien qui était signé. Et c'est vrai que du coup on voulait pas payer des mois de loyer supplémentaires pendant l'été à Madrid. Surtout qu'après nous on partait en vacances. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un camion. On a tout mis dans le camion et puis on l'a envoyé en fait directement à Nice. En se disant c'est le club où il y a le plus de chances qu'on aille. Donc on va envoyer le camion directement là-bas. Sauf que c'était pas signé. Donc à tout moment on va finir complètement ailleurs. Et il va falloir soit le redéménager. Soit laisser le box à Nice. Et laisser nos affaires à Nice en fonction de la destination où on allait. Ça a été assez sport. Ça a été un petit peu un pari entre guillemets. En se disant c'est vrai qu'on voulait aller à Monaco. Moi je voulais absolument aller à Monaco. Il y avait toujours un peu ces négociations qui étaient en cours. Avec tous les départs et les arrivés qu'il y a eu pendant l'été. C'est vrai que ça a été chaud. Mais finalement ça s'est fait. J'étais très très content de ne pas avoir à redéménager encore une fois. Et de deux à aller à Monaco forcément. Voilà on vient d'arriver au box où on a toutes nos affaires. Ça fait trois mois qu'elles sont dans le box. On les a emmenées directement de Madrid jusqu'au box ici du côté de Nice. Et mission remplissage de box. C'est toujours un bonheur de revoir toutes ces affaires dans le box. Et de devoir tout redéménager encore une fois. C'est un peu chiant mais bon. Au moins on va avoir le bout aujourd'hui donc c'est déjà bien. Bon bah voilà ça y est. On emménage, on arrive à la maison. On vide le camion. Et là c'est le deuxième arrière tour qu'on fait. Parce que du coup le camion est plus petit que celui qu'on avait pour le déménagement. Que celui qu'on avait pour ramener les affaires au box. Malheureusement on a pu l'arrêter qu'au portail en bas. Là il faut qu'on se tape toute cette montée. Parce que le camion il rentre pas en fait. Il est trop long. Il rentre pas dans le portail. C'est à dire que vu que ça tourne là au niveau de la route. On peut pas manoeuvrer pour que le camion tourne. Et qu'il puisse monter et passer le portail. Donc c'est génial. On se tape ça. C'est de la fatigue pour rien. Ça m'énerve. Mais bon c'est comme ça. Donc on fait avec et puis on avance. Ça c'est quand t'as la flemme. De monter tout à pied. Tu utilises la voiture. Donc voilà voilà. On monte le matelas sur la voiture. Vu que le camion il monte pas là-haut. Ça rend tout plus simple. Donc voilà je vais pas te faire le house tour. Parce que comme tu peux le voir c'est un peu le bazar. On est vraiment en plein déménagement. Là on a simplement ramené tous les cartons. Toutes les valises. Tout ça dans la maison. Tout était dans le box. Puis après il y avait pas mal de choses aussi qu'on avait mis dans le garage. Et donc là on a tout ramené dans la maison. A savoir qu'on cherchait aussi dans les critères. On va dire c'était pas vraiment un critère. Mais c'était un plus. Un garage pour les voitures. Parce que comme tu le sais. J'en ai quelques unes. Et quelques unes qui ont besoin d'être à l'abri. Donc voilà ça c'était un souhait de ma part. A Madrid l'an dernier. On avait une maison où il y avait un assez grand garage. Donc ça c'était cool. Et là par chance on a réussi à trouver une maison. Qui pour la petite anecdote. Cette maison était disponible en juin-juillet. Mais elle a été louée. Et en fait j'avais pas encore signé. J'étais pas encore sûr de venir ici. On l'avait déjà repéré. Mais on pouvait pas la prendre à ce moment là. Et elle nous était passée du coup sous le nez. Les locataires sont restés du coup que trois mois. Parce qu'ils attendaient en fait leur maison qui était en construction. Elle est revenue sur le marché là en octobre. Et à ce moment là on a carrément sauté dessus quoi. On pouvait pas la louper. Donc voilà on est super content en tout cas. Il y a aussi un garage qui est relativement grand. Plus petit je pense que celui qu'on avait à Madrid. Mais quand même de quoi mettre deux ou trois voitures. On va pouvoir tester. Je vais vous faire la petite visite du garage quand même. Parce que ça c'est ma pièce favorite. Faut s'installer maintenant. Alors le souci avec cette maison c'est qu'elle était pas meublée. Donc il faut qu'on meuble tout ça. Donc pour meubler rien de fou. On met simplement des meubles qu'on avait déjà. Et surtout on achète des choses sur le bon coin. On a cherché hier par exemple un lit et un sommier pour la chambre. La deuxième chambre qu'on a trouvé. L'avantage c'est qu'à Nice c'est quand même une grande ville qui est juste à côté. Et du coup on peut trouver quand même pas de choses dans la région. Donc ça c'est cool. Et puis après pour le reste on a juste un salon. Parce que ce canapé là du coup il va aller en bas. On a une pièce où je veux faire une espèce de petite salle cinéma si on veut. Parce qu'on a reçu une télé l'an dernier à Madrid. Une très 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 grande télé qui ne passera même pas ici. Donc on va garder notre petite télé ici. Petite elle est quand même déjà assez grande. Elle fait 123 cm. C'est pas mal. Mais à Madrid on a reçu une télé qui fait 2m17 de large. Du coup voilà on va s'aménager cette petite salle cinéma avec ce canapé là. Que j'avais acheté d'occasion déjà dans mon premier appartement quand j'étais au Mans en espoir. Je sais même plus combien je l'avais payé mais je l'avais pas payé très très cher. Mais ça fait du coup plus de 10 ans maintenant que j'ai ce canapé là. Qui était déjà d'occasion à ce moment là. On peut dire qu'il a bien servi. Et Tima ne veut plus le voir. Donc il va aller avec l'autre télé en bas. Et on va s'aménager ça tranquillement. Je vais vous faire faire un petit tour du garage. Il est toujours hyper bas pour moi. Donc un plutôt grand garage. Donc voilà il y a une voiture qui passe. Comme tu peux voir ma jeune tête qui est au plafond. Donc une voiture qui passe. Et a priori ici je l'espère normalement. Donc deux voitures qui devraient passer. Peut-être un petit peu serré mais ça devrait passer. Donc voilà pour le garage. Et du coup pour la pseudo-salle cinéma en construction. Elle est là. C'est dans le sous-sol pareil. C'est juste à côté du garage. C'est à dire que là c'est le garage. Et donc là on ferait cette mini-salle cinéma. Avec soit l'écran de ce côté là. Soit l'écran de ce côté là-bas. Mais là-bas il n'y a pas de prise donc ça ne sera pas de ce côté là-bas. Ou soit l'écran au fond sur le mur là-bas. Voilà voilà. Donc voilà. Déménagement c'est jamais facile. On fait avec, ça fait partie du métier comme on dit. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo très rapidement.